bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et on continue sur la thématique du compresseur et aujourd'hui on va s'intéresser aux différents rendements aux différentes puissances qui interviennent au niveau donc de notre compresseur donc on va reprendre le cycle frigorifique qu'on a tracé lors des vidéos précédentes et donc on avait déterminé la puissance des différents appareils donc on avait déterminé 3 kilowatts au niveau du compresseur 12 kilowatts au niveau du condenseur et 10 kilowatts au niveau de l'évaporateur mais ça c'était une puissance qu'on avait déterminé avec le bilan frigorifique on avait aussi donc introduit la notion de coefficient de performance donc on avait parlé du cop chaud donc un coefficient de performance est une recette sur une dépense est donc ici en mode chaud on va retrouver la puissance du condenseur divisé par la puissance du compresseur et là dans notre cas on avait un cop de 4 puisqu'on fait 12 divisé par 3 au niveau du cop froid c'est son frère jumeau mais cette fois ci on va résonner plutôt en réfrigération et donc là notre recette c'est plutôt la puissance d'évaporateur qui est toujours divisé par notre dépense la puissance du compresseur et là on avait un cop de donc 10 divisé par trois un cop froid plutôt aux alentours de 3 alors on voit bien ici que la puissance du compresseur intervient dans nos deux formules nous on a pris pour puissance du compresseur 3 kilowatts or 3 kilowatts ici c'est la puissance utile reçue par le fluide frigorigen donc c'est pas tout à fait juste en termes de calcul de coefficient de performance il faudrait plutôt calculer la puissance absorbée du compresseur et donc c'est tout l'objet de cette vidéo puisque on va justement décrire un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur du compresseur depuis la partie électrique jusqu'à la puissance reçue par le fluide frigorigen allez on part sur le slide suivant et là je vais essayer de vous expliquer comment on fait pour passer d'une puissance électrique à une puissance qui va être donc restitué au fluide frigorigen alors tout d'abord on va retrouver la puissance absorbée la puissance absorbée c'est la puissance électrique que vous allez payer tout simplement à votre fournisseur d'énergie cette électricité va permettre donc de mettre en mouvement un moteur électrique et on va se retrouver à la sortie donc du rotor avec une puissance transmise la rotation du rotor va mettre en mouvement le vilebrequin donc celui ci reçoit une puissance mécanique alors j'ouvre une petite parenthèse puisque comme on l'a déjà dit on a plusieurs types de compresseurs on a les compresseurs hermétique semi hermétique et là le vilebrequin est mis en mouvement directement à l'intérieur du moteur électrique donc là dans ce cas là la puissance transmise est égale à la puissance mécanique par contre si on a un compresseur ouvert entre le moteur électrique et donc le vilebrequin il peut y avoir donc une courroie par exemple ou un manchon d'accouplement et là donc on a une petite perte à ce niveau là c'est pour ça qu'on a une puissance transmise et une puissance mécanique alors on se retrouve enfin avec la dernière puissance c'est la puissance réellement reçue par le fluide frigorigène on l'appelle aussi puissance indiquée et donc c'est la puissance reçue par le fluide frigorigène lors de la compression dans le cylindre donc on voit qu'avant d'arriver à la puissance réellement reçue par le fluide frigorigène il ya un certain nombre d'étapes à franchir et donc on peut l'expliquer de façon différente tout d'abord on a la puissance absorbée la puissance électrique donc le câble est branché directement sur la plaque à borne du compresseur sur la partie électrique donc cette plaque à borne va permettre donc d'alimenter des enroulements ces enroulements vont créer un champ magnétique tournant cette rotation va être transmise à une poulie dans le cas des compresseurs ouverts ou directement au niveau du vilebrequin dans le cas des compresseurs semi hermétique ou hermétique et donc on se retrouve avec une puissance mécanique et enfin donc dernière étape on va se retrouver sur une puissance indiquée c'est la puissance réelle reçue par le fluide frigorigène est ce qu'il faut bien comprendre c'est que entre chaque étape de la transformation on va dire de l'énergie on va avoir des pertes donc entre la puissance absorbée la puissance transmise on va avoir les pertes liées donc au moteur électrique au niveau des pertes comprises entre la puissance transmise et la puissance mécanique on va voir des pertes liées donc à la transmission donc lorsqu'on a un compresseur ouvert lorsque l'on va passer de la puissance mécanique à la puissance indiquée on va avoir également des pertes qui vont être liées plutôt au frottement de toutes les pièces mécaniques en mouvement alors vous inquiétez pas on va détailler de façon très précise ce qui se passe à chaque étape allez on est parti pour le premier item et on va parler de la puissance absorbée on l'appelle aussi puissance électrique c'est la puissance qui va permettre de mettre en mouvement notre moteur électrique un moteur électrique que ce soit pour une application industrielle ou une application dans nos systèmes frigorifiques c'est toujours la même chose ce sont des enroulements on peut en avoir deux ici on en a trois puisqu'on a un moteur triphasé chacune ici à une couleur différente donc on a l'enroulement bleu jaune et rouge et chacun de ces enroulements est alimenté par une phase via donc ici la plaque à borne qui se trouve au dessus du compresseur et donc on aura la phase l1 l2 l3 alors lorsqu'on fait passer un courant électrique dans un enroulement cela crée un champ magnétique et dans la mesure où chaque phase correspond donc à un signal à une tension sinusoïdale et que chacune des phases est décalé par rapport à l'autre cela va créer un champ magnétique tournant et on voit bien ici l'exemple avec la bille qui tourne donc qui est entraîné par le champ magnétique qu'on peut remplacer cette bille par le rotor donc le rotor c'est cette pièce qui ici et donc on va récupérer le mouvement de rotation sur un arbre qui va donc transmettre la puissance du moteur on peut calculer cette puissance absorbée cette puissance électrique à l'aide de deux formules donc si on est en monophasé on va utiliser p la puissance qui est égale à ui cos phi donc avec u c'est la tension i c'est l'intensité et le cosinus phi c'est le déphasage qui est égal à 09 si on est en triphasé on devra utiliser donc u fois i racine de 3 fois cos phi et donc on peut ainsi calculer la puissance électrique de notre moteur alors malheureusement toute la puissance absorbée ne va pas être utilisée pour la rotation du rotor on aura donc deux types de pertes on aura les pertes par effet joule donc les pertes par effet joule c'est tout simplement un courant électrique qui circule dans un enroulement un enroulement c'est des fils de cuivre donc il va y avoir un échauffement donc une partie de la puissance électrique va être perdu sous forme de chaleur et les pertes statorique donc c'est des pertes de champ magnétique liés donc en particulier au niveau de la qualité des matériaux utilisés pour créer le champ magnétique donc on a des pertes liées au courant de foucault et aussi à l'hystérésis mais ça je vous renvoie vers des collègues d'électrotech qui sont un peu plus à l'aise sur ce sujet alors ces pertes représentent à peu près 20% donc on se retrouve ici avec une notion très importante c'est la notion de rendement électrique qui est égal généralement à 80% mais je vous invite à aller voir on va dire de façon plus précise la fiche signalétique de votre compresseur mais est ce que ça veut dire de façon un peu plus concrète c'est à dire que 80% de la puissance absorbée se retrouve donc à la sortie du moteur électrique allez on est parti pour le slide suivant et on va parler de la puissance transmise donc là on quitte un petit peu la partie électrique du compresseur on va se retrouver avec deux situations donc la première c'est celle du compresseur hermétique ou semi hermétique et la deuxième c'est celle du compresseur ouvert donc dans un premier temps au niveau du compresseur semi hermétique on va retrouver le rotor enfin en fin de compte la partie électrique et qui est logé dans la même enceinte que la partie mécanique donc du coup le rotor est directement branché sur le vibre qu'un et dans ce cas la puissance transmise et de 100% il n'y a aucun souci à ce niveau là par contre lorsqu'on va avoir un compresseur ouvert donc on va avoir donc une partie électrique qui se trouve à l'extérieur de la partie mécanique et le lien entre les deux ensemble se fait soit par une courroie ou soit par un manchon d'accouplement et donc dans ce cas là on aura un rendement de transmission de 90% et ce rendement varie un petit peu en fonction donc de l'état d'usure de la courroie ou du manchon de d'accouplement allez on est parti pour le prochain slide et on va parler maintenant de la puissance mécanique la puissance mécanique c'est la puissance reçue donc au niveau du ville brequin le ville brequin lui va permettre donc de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation et on voit qu'on a un certain nombre de pièces mécaniques en mouvement donc bien sûr le ville brequin la bielle le piston et donc le mouvement de toutes ces pièces engendre donc des frottements et donc on a ce qu'on appelle un rendement mécanique qui est environ de 90% c'est à dire qu'on a 10% de pertes liées au frottement allez on est parti pour la dernière puissance on est arrivé au bout de la chaîne donc on va parler ici de la puissance indiquée la puissance indiquée c'est la puissance réellement reçue par le fluide frigorogène lors de la compression à l'intérieur du cylindre alors lorsqu'on trace un cycle sur le diagramme entalpique on prend souvent pour hypothèse une compression isanthropique donc c'est une compression qui suit les isanthropes ce sont les lignes bleues et cette compression correspond on va dire un cas théorique avec un gaz parfait et un cycle réversible sans échange avec le milieu extérieur alors je pense que vous avez deviné que la compression réelle sera beaucoup moins intéressante que la compression théorique pour au moins deux choses donc la première chose c'est qu'on va avoir une augmentation de la différence d'enthalpie au niveau du compresseur donc là sur le cycle vert on a une différence au niveau du compresseur de 100 kilojoules par kilogramme et sur le bleu de 1 à 3 on est sur 130 kilojoules donc on a augmenté de 30 kilojoules par kilogramme donc de fluide frigorogène la consommation du compresseur on voit également aussi que la température de refoulement a augmenté puisque au point 2 on est aux alentours de 55 degrés et au niveau du point 3 on est donc aux alentours de 75 degrés alors on peut bien sûr calculer et faire un rapport pour pouvoir calculer le rendement indiqué on l'appelle aussi rendement isanthropique donc on a la puissance théorique qui donc correspond à qm fois delta h entre le point 1 et le point 2 et la puissance indiquée qui est la puissance réelle qui est égale toujours au même débit multiplié par cette fois ci la différence d'enthalpie entre le point 3 et le point 1 il est temps de poser la question à 3000 dollars pédagogique il y en a toujours une dans les vidéos donc comment placer sur le diagramme enthalpique le point 3 le point 2 on peut le placer assez facilement on sait comment mais le point 3 donc vous pouvez déterminer la température du point 3 à l'aide de cette formule première et première chose deuxième chose et bien il suffit tout simplement de mesurer la température à la sortie donc du clapet de refoulement donc alors attention si vous vous placez sur la vanne de service vous n'êtes pas tout à fait à la sortie de du clapet de refoulement donc c'est une petite approximation donc idéalement si vous pouvez mesurer la température du flux de frigorigène dès la sortie donc au niveau de la boîte à clapet c'est parfait voilà donc vous pouvez trouver donc ce point théorique donc on a déjà précisé juste avant le la formule donc du rendement indiqué on l'appelle aussi rendement isanthropique c'est le travail théorique sur le travail réel et donc là on fait un rapport de delta h donc on va faire le théorique donc h2 moins h1 donc ça c'est les entalpies divisé par h3 moins h1 et donc on a la valeur du rendement indiqué allez dernier slide sur la puissance indiquée j'essaie de pousser d'un point de vue de la théorie donc on se retrouve ici sur le graphique qu'on a étudié lors des vidéos précédentes donc ce graphique représente l'évolution du fluide frigorigène donc en fonction de la position du piston dans le cylindre donc pour rappel le point a correspond au point mort haut le point c au point mort bas et donc on va essayer de se rappeler de ce qui se passe en termes d'évolution du fluide frigorigène donc dans un premier temps de la position à la position b on va avoir donc une détente des gaz contenus dans l'espace nuisible qui sont donc à une pression qui est égale à la pression côté hp lorsque j'ai atteint donc la pression d'ouverture du clapet bp c'est à dire au point b on a donc ici les vapeurs qui peuvent entrer dans le cylindre est donc on va avoir l'aspiration du fluide frigorigène donc dans le cylindre donc au point c'est donc nous sommes au point mort bas et donc le fluide va être comprimé jusqu'au point d pour atteindre donc la pression d'ouverture du clapet hp et lorsque le fluide donc a atteint la pression de refoulement donc le clapet s'ouvre et donc on va avoir le refoulement donc qui va se produire entre les positions b et a donc on a affaire ici un cycle isanthropique donc c'est un cycle théorique avec la compression qui se déroule entre ces aidés qui est une compression adiabatique sans échanges avec le milieu extérieur mais si je veux tracer le cycle réel j'aurai plutôt un cycle qui va ressembler à ceux qui s'affichent sur vos écrans donc on a bon dans l'ensemble les deux cycles se ressemblent énormément mais on a donc des petites différences surtout donc au niveau de la compression donc c'est pas une compression adiabatique et on a aussi une petite augmentation de la pression du fluide frigorigène à l'ouverture donc du du clapet hp donc ça c'est lié au fait qu'on a une grande quantité de fluide ici au moment de l'ouverture qui souhaite passer de l'autre côté si vous voulez donc du coup la pression dans le cylindre augmente un petit peu même chose côté bp donc on a la pression qui diminue un petit peu puisque au moment de l'ouverture du clapet bp on a une grande quantité de fluide frigorigène qui essaie de passer donc au travers du clapet et donc là ça crée un comme un bouchon de la circulation donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de laminage mais au final on voit que les les deux les deux cycles se ressemblent et ça ça nous intéresse pour la simple et bonne raison puisque en vert ici on a le cycle théorique donc si je veux calculer le travail mis en jeu donc en thermodynamique bon il ya des et un certain nombre de formules mais une qui est qui est très connu c'est la pression fois en face et p fois dv donc ce qui nous donne la surface en fin de compte qui est comprise entre les lettres a b c et d et on voit que les deux puissances en fin de compte la puissance théorique et la puissance réelle sont pratiquement équivalente ce qui nous permet donc de poser cette égalité en fin de compte donc puisque les deux surfaces sont pratiquement les mêmes rendement volumétrique qui est égal au rendement indiqué allez courage on se retrouve sur la fin de la vidéo et donc là je vais faire une petite synthèse de tout ce que je viens de dire donc on se retrouve tout d'abord avec une puissance absorbée donc ça c'est la puissance électrique que je vais fournir à mon moteur électrique donc ce moteur va permettre donc de transformer l'énergie électrique en une énergie mécanique donc à la sortie au niveau de l'arbre du rotor je vais me retrouver avec une puissance transmise mais également avec une partie malheureusement qui va partir en perte par effet joule mais également en perte dans le faire donc si je fais perte plus puissance transmise normalement je retombe sur ma puissance absorbée donc si je suis dans le cas d'un compresseur ouvert donc on va avoir une transmission de cette puissance via une poulie et donc je vais me retrouver sur une puissance mécanique donc on se retrouve sur une puissance mécanique utile mais également malheureusement sur une partie qui sera perdue du fait de la transmission qui est réalisée soit par une courroie ou soit par un manchon d'accouplement donc si je fais perte plus puissance mécanique normalement je retombe sur ma puissance transmise si j'ai un compresseur attention hermétique ou semi hermétique donc la puissance transmise est égale à la puissance mécanique ensuite donc je me retrouve donc là cette fois ci sur donc mon vilebrequin donc cette puissance mécanique est normalement transmise aux fluides mais malheureusement on a toujours une perte qui est liée donc aux pièces mécaniques en mouvement donc c'est des pertes par frottement et donc je me retrouve donc à la fin avec une puissance indiquée donc c'est la puissance réellement reçu par mon fluide frigorogène et donc si je fais puissance indiquée plus perte par frottement normalement je retombe sur ma puissance mécanique alors là on arrive à un moment très intéressant de la vidéo puisqu'on va pouvoir exprimer la puissance absorbée en fonction des différentes puissances mises en jeu lors de la transformation donc de notre puissance électrique en une puissance mécanique et donc au niveau de la formule donc on se retrouve sur la puissance absorbée qui est égale à la puissance théorique donc ça c'est la puissance de notre compresseur calculé à partir de notre cycle tracé sur le diagramme entalpique divisé par les différents rendements qui interviennent dans le processus donc de transformation donc tout d'abord on a le rendement électrique du moteur électrique le rendement transmis lorsqu'on est dans un dans le cas où on a un compresseur ouvert le rendement mécanique donc au niveau du vébroquin et des pistons et enfin le rendement indiqué qui lui vous rappelez est égal au rendement volumétrique allez pour bien fixer les choses je vous propose un petit exercice d'application courage on est sur la fin donc on va se baser sur le circuit frigorifique dont on a tracé le cycle sur le diagramme entalpique au niveau des vidéos précédentes et donc en termes d'hypothèse on va partir sur une pression côté hp de refoulement donc 18 bars absolue pression d'évaporation absolue 2 bars rendement électrique 0.8 rendement transmis 1 donc on est sur un compresseur hermétique rendement mécanique 0.9 le rendement indiqué à vous de le trouver et je vous demande de calculer la puissance absorbée donc avec la petite formule qu'on a vu précédemment et donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause et je vous dis à tout de suite pour la correction allez me revoilà pour la correction donc je suis sûr que vous avez trouvé donc aller on est parti donc quand on a un exercice comme ça moi j'aime bien imposer toujours la formule donc on pose la formule on essaie de voir ce qu'on nous donne au niveau de nos hypothèses donc tout d'abord au niveau de la puissance théorique donc ça c'est simple donc là la puissance théorique du compresseur est égal à 3 kilowatts donc on l'avait déjà calculé en faisant qm delta h vous rappelez donc ça c'est 3 kilowatts c'est pas un souci donc après on part sur le rendement électrique et ben ça tombe très très bien c'est une donnée le rendement transmis c'est égal à 1 donc pas de souci je le remplace dans ma formule rendement mécanique hop hop donc rendement mécanique 0.9 pas de souci par contre le rendement indiqué lui n'est pas donné et vous vous rappelez donc dans les slides qu'on a vu juste avant on avait dit que le rendement volumétrique est égal au rendement indiqué et la formule du rendement volumétrique maintenant vous la connaissez c'est 1 moins 0,04 multiplié par le taux de compression et donc là il suffit de remplacer pk et po donc là ça fait 1 moins 0,04 fois 18 divisé par 2 et on obtient donc un rendement volumétrique et donc un rendement indiqué de 0,64 je peux remplacer dans ma formule et donc je me retrouve vous voyez avec une puissance absorbée donc ça c'est ma puissance électrique de 6,5 kilowatts alors un petit commentaire très rapide sur le résultat si je veux une puissance reçue au niveau de mon flux frigorogène de 3 kilowatts il va falloir que je lui fournisse une puissance absorbée une puissance électrique de 6,5 kilowatts donc je peux conclure cette vidéo en revenant à mon introduction vous vous rappelez on avait parlé du coefficient de performance et souvent on fait l'erreur on prend la puissance utile du compresseur pour pouvoir calculer le cop et ça c'est une erreur il faut toujours chercher la puissance absorbée du compresseur et vous allez voir que le résultat sera pas du tout le même puisque là on passe d'un cop de 12 divisé par 3 ça fait 4 à un cop de 12 divisé par 6,5 et là on tombe sur un cop inférieur à 2 en cop chaud et ça c'est un mauvais cop au niveau du cop froid bon vous faites la même chose vous prenez la puissance frigorifique donc là c'est 10 kilowatts divisé par 6,5 et vous obtenez donc votre cop froid donc ça sera tout pour cette vidéo donc je continue un petit peu sur la thématique du compresseur donc là je vais vous parler des différents couplages couplage étoile triangle les différents types de démarrage et comme ça on aura été je pense très complète sur le compresseur donc j'espère que ces quelques explications vous ont été profitables et je vous dis à tout de suite pour la suite prenez soin de vous ciao